Bonsoir à tous, au sommaire de ce vendredi, le port du masque obligatoire dans une bonne partie du centre-ville de Bordeaux dès lundi. Le périmètre a été dévoilé ce matin. Il est également étendu à tous les marchés de la métropole et aux abords des écoles. La page Ford définitivement tournée à Blanquefort, l'actionnaire se retire également du capital de l'usine voisine de Götrag. Après un passage par les Landes et l'agence sud-ouest, nous irons faire un tour du côté des Girondins de Bordeaux à 48 heures de leur déplacement à Angers. Le maire de Bordeaux a donc dévoilé ce matin le périmètre à l'intérieur duquel le port du masque sera obligatoire à partir de lundi pour tout individu de plus de 11 ans. Il englobe désormais, vous le voyez, la majeure partie du centre-ville à l'intérieur des cours rive gauche, des chartrons à la gare Saint-Jean, des quais à Gambetta en passant par la place de la Victoire. Ni le quartier Mériadec, ni la rive droite, ni Bacalant ne sont pour l'instant concernés. Mais Pierre Urmic n'exclut pas d'étendre le périmètre à court ou moyen terme, si cela s'avérait bien sûr nécessaire. Le masque, c'est ce qui est le plus visible, c'est ce qui est le plus facile à contrôler, mais il faut aller au-delà. Moi, en tant que maire de Bordeaux, je l'ai dit, je le redis ici, je suis assez préoccupé actuellement par le nombre de pique-niques qui ont lieu le soir sur les quais. Moi, je faisais très bien qu'on profite des dernières soirées estivales pour pique-niquer sur les quais, mais c'est vraiment des concentrations très et trop rapprochées qui peuvent s'avérer, dégénérer en clusters. Donc j'attire vraiment l'attention de nos concitoyens. Il n'y a pas que le masque, il y a aussi les distanciations physiques. Les cyclistes en mouvement, un cycliste statique, c'est l'équivalent d'un piéton. Mais un cycliste qui circule, ce n'est pas cette occasion qui propage des postillons, qui propage la maladie et le virus. C'est comme les joggeurs. Ce qu'il faut que les gens comprennent bien, ce sont les attroupements, c'est-à-dire c'est les endroits dans lesquels il y a une concentration. Et des panneaux rappelant l'obligation du port du masque sous peine d'une amende de 135 euros seront apposés sur toute la zone concernée. Puis compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire dans l'agglomération et donc pas seulement à Bordeaux, la préfète de Gironde a pris, comme prévu ce vendredi, un arrêté rendant dès demain le masque obligatoire sur tous les marchés de la métropole bordelaise et dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, du lundi au vendredi de 7h à 19h. Une mesure qui s'applique donc aux 28 communes de la métropole. Les contrôles de police seront renforcés pour veiller au respect de cette obligation, ainsi que des gestes barrières dans les bars et sur les terrasses des restaurants. Des masques, il y en aura aussi pour les 16 000 collégiens de Charente, à qui le département va fournir 32 000 masques en tissu. Ce sera le cas également dans les Landes, dans les Pyrénées-Atlantiques, comme en Dordogne ou en Gironde. En l'absence de dotation de l'État, les départements mettent en effet la main à la poche. La région, elle, mettra à disposition des chefs d'établissement un stock de masques à destination des lycéens les plus en difficulté. Et pour les étudiants, le syndicat UNEF réclame la gratuité des masques. Les dépistages se poursuivent dans tout le département de la Gironde, qui reste donc placé en vulnérabilité élevée. L'Agence régionale de santé a lancé une nouvelle opération de dépistage gratuit et ouverte à tous à Libourne. Cela se passe à la caserne La Marque de l'Exogue, place Joffre, tous les matins, vous le voyez, du lundi au vendredi, jusqu'au 15 septembre. Et puis à Langon, en Sud Gironde, le drive de l'hôpital connaît un tel succès depuis le 15 août que le directeur de l'établissement appelle à la responsabilité de chacun. À Bordeaux, les dépistages en voiture au CHU de Pellegrin ont provoqué de tels embouteillages que le drive a finalement été supprimé. Les tests se font désormais uniquement sur rendez-vous. Il faut s'inscrire sur le site internet du CHU ou par téléphone au 0557 82 0005. Ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées-Atlantiques sont toujours en vulnérabilité modérée. Les autres départements en vulnérabilité limitée, avec une vigilance particulière dans la Vienne et le Lot-et-Garonne. Dans ce département, quatre nouveaux clusters ont été détectés cette semaine, dont un en EHPAD et deux lors d'événements privés. L'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen, elle n'est plus considérée aujourd'hui comme un foyer de contagion. Autre actualité économique, cette fois, ça y est, la page Ford est définitivement tournée à Blanquefort, avec maintenant l'usine Götrag. Après la fermeture l'an dernier de l'usine de boîte de vitesse, Ford se désengage aujourd'hui du capital de sa voisine, l'usine de transmission GFT. L'autre actionnaire, le groupe canadien Magna International, devient donc le seul propriétaire du site, et Ford son seul client, de quoi inquiéter les 800 salariés qui en ont été informés ce vendredi. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, sera en Gironde demain. Il se rendra dans une exploitation de Teuillac, à l'occasion des vendanges. Il échangera avec les acteurs de la filière. Direction à présent les Landes, avec l'agence Sud-Ouest, Alexis Montmasson revient sur l'actualité de la semaine. Elle a été marquée par plusieurs accidents, agressions et autres faits divers. Cette semaine d'actualité a été marquée par les faits divers. L'été a été particulièrement meurtrier sur les routes des Landes et la semaine qui s'est écoulée en est la preuve. D'abord parce que deux accidents de la route mortels sont survenus. Samedi dernier, à Arta 5, sa motard âgée de 53 ans a percuté un véhicule à l'arrêt. Hier soir, à Coneille, c'est encore une fois un quinquagénaire qui est entré en collision avec un camion. Il s'agit du 17e mort sur la route depuis le début de l'année dans le département, mais surtout le 6e en un mois. 6 morts, dont 4 étaient âgés entre 18 et 21 ans. Au-delà des routes, la mort accidentelle a frappé également un domicile et d'une manière peu ordinaire. À Souston, samedi dernier, un homme de 46 ans brise une baie vitrée pour rentrer par effraction dans le domicile de son ex-compagne qui se réfugie chez une voisine. Il est retrouvé plus tard mort, vidé de son sang l'artère d'une jambe sectionnée. Il est vraisemblable qu'il se soit coupé en brisant la baie vitrée. Les agressions peuvent survenir même dans les quartiers résidentiels réputés paisibles. Mercredi soir, à l'écoquartier de Lobian, à Seignos, un landais de 27 ans a été victime d'un coup de couteau dans le dos après une violente altercation. L'homme a trouvé refus chez des particuliers qui ont rapidement appelé les secours. Ces jours ne sont pas en danger. Pour l'heure, le mobile de l'agression n'est pas connu, mais la piste du trafic de stupéfiants est envisagée. Deux personnes sont activement recherchées par la gendarmerie. Alors au milieu de cette semaine sombre, certains retrouvent le sourire. C'est le cas de Titouan Bernard, chef de cabinet de Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan. Le jeune homme de 24 ans avait été épinglé par la LICRA en juillet dernier pour d'anciens tweets jugés antisémites publiés en 2014, alors qu'à peine majeur, il affichait son soutien à l'humoriste dieudonné. La Ligue avait alerté le maire, qui avait mis à pied illico son chef de cabinet. Titouan Bernard a finalement été réintégré cette semaine. Lui qui plaidait l'erreur de jeunesse a été écouté par l'élu. Dans la vie, je cite, tout le monde a droit à une seconde chance. On passe au sport avec, à 48 heures de leur déplacement à Angers, l'avant-dernier entraînement des Girondins de Bordeaux sous les commandes de Jean-Louis Gassé. Un déplacement toujours compliqué dans la cité angevine, qui s'est d'ailleurs imposé à l'extérieur face à Dijon. Les Bordelais, qui affichent pour l'instant un match nul à domicile, devront mettre en avant la nouvelle cohésion de groupe créée par l'arrivée de l'entraîneur éroté. À ce moment, je pense qu'il fait la différence, c'est la motivation, c'est l'état d'esprit de tous les joueurs, parce qu'il y a des changements. Tout le monde commence à avoir une opportunité de recommencer à jouer. Et je pense que, à ce moment, c'est l'état d'esprit de tous les joueurs qui ne voient que ils ne commençaient à faire la différence, qui commençaient à jouer avec plus de détermination pour faire les choses. Et donc, après qu'il n'y a pas encore plus de coach qui arrive, il n'y a pas encore plus de choses. Je n'ai pas encore plus de choses, mais il n'y a pas encore plus de choses. Je sais pas comment je commence à sentir la différence de son travail, je pense qu'il va faire la différence sur l'éterran. Et je espère que, avec toute sa qualité et ses expériences, que ce sont les coachs qui peuvent expérimenter, il va nous aider beaucoup et il n'y a pas encore une grande saison. On va à Angers pour gagner. Aujourd'hui, la notion de domicile et d'extérieur par rapport aux affluences, on va dire qu'on joue sur terrain neutre. Et un match vaut trois points. Donc après, on sait la difficulté, bien sûr. Angers ne va pas être d'accord. On sait que c'est difficile, que c'est une équipe solide, qui est très bien organisée, qui est très rigoureuse et qui vous fait mal si vous perdez le ballon dans le milieu ou sur les coups de pied arrêtés, où ils font mal à tout le monde. Donc on sait la dureté de la tâche, mais on y va avec l'ambition de rattraper les points qu'on a perdus contre l'ant. Ce sera son grand retour demain. Je veux parler du MAC Sud-Ouest. Un vrai nouveau départ pour le magazine, pour le magazine Victime Indirecte du Coronavirus, puisqu'il n'avait plus paru depuis le début du confinement, comme nous l'explique Nicolas Espitalier, le chef de la rédaction. Il a été créé en 2012 et c'est la première fois qu'il y a un tel arrêt. Il n'y avait jamais eu d'arrêt. Il avait été là tous les samedis, sauf quand le samedi tombait un 1er mai, bien sûr, qui est le jour de non-parution. Mais ça fait plus de 7 ans d'histoire et là c'est vraiment un truc inédit qui s'est produit. On était prêts le 15 mars à envoyer le numéro du 28 mars et puis on a renoncé pour plein de raisons qui sont faciles à comprendre. Et donc notre dernier numéro paru en date, c'était celui du 21 mars. Alors on était contents, on en avait fait en 3 couleurs. C'est la première fois qu'on faisait ça avec Boris Dian à la une. On s'est dit, tiens, c'est une une collector, on s'en rappellera. On s'est d'autant plus rappelé qu'aucune autre une n'est venue se mettre sur la pile dans les bureaux puisque c'est le dernier en date. Alors effectivement, ça fait plaisir de recommencer. La rédac' est de nouveau mobilisée, alors avec les effectifs haussiens, mais depuis le 3 août. Et donc on est reparti sur un nouveau mag, enfin. Et ma foi, on a réfléchi à ce que le mag doit se projeter dans le monde d'après. Et là, on s'est rendu compte que si le monde d'après, ce sont des initiatives solidaires, des démarches citoyennes, des démarches de partage, du circuit court en matière de gastronomie ou d'agriculture, toutes ces choses-là, c'est déjà dans le mag d'avant, c'est vraiment dans l'ADN du mag. Et donc on a trouvé un truc un peu malin pour la reprise. On a décidé d'appeler ce numéro nouveau départ. Évidemment, c'est un double sens, parce que c'est le nouveau départ du mag après ces 5 mois d'absence. Et puis c'est le nouveau départ des gens qu'on est allé rencontrer. Jacques-Issan Nudo, le reporter du mag, un des journalistes qui font le mag, est allé à la rencontre de 4 ou 5 personnes qui ont changé de vie. Alors certains, c'est lié au Covid, d'autres non. Donc ça a été une série de belles rencontres. À la une, vous le voyez peut-être derrière moi, en amie Jeanne Fernandez, qui a travaillé dans l'événementiel à Londres et puis qui s'est réinventée et qui est devenue bergère. Donc voilà, c'est une une assez symbolique, avec ce titre nouveau départ qui est valable autant pour les gens dont on parle et qu'on présente à nos lecteurs et pour nous. Et sinon, toutes les rubriques habituelles se retrouvent. On retrouve nos chroniqueurs habituels, Frédéric Bec-Bédé, Diane Ducré, Delphine Inglaise et puis Hugo Verlhomme. Nos dessins, les dessins très mondes d'après de Isabelle Merlet, la chronique du maire Le Moqueur. Donc on retrouve toutes nos vraies habitudes qui nous ont manquées depuis mars. On a eu quelques courriers de lecteurs qui nous ont dit quand est-ce que vous revenez avec vos infos positives et bienveillantes. Nous revoilà, on est prêts. Voilà, le Max Sud-Ouest à retrouver dès demain avec votre journal. Avant de nous quitter, attention sur les routes ce week-end, le trafic sera encore dense, notamment samedi dans le sens des retours classés rouges dans toute la France. Merci pour votre fidélité. Lundi, vous retrouverez Christophe Chavano, attention, à 18h30. Bonne soirée à tous, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada